Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 21 octobre prochain. Et évidemment, nous allons parler des dernières sorties de modèles de Kirk. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également importante pour le référencement. Je vous suggère les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Il y a aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. On se place tout d'abord sur la carte d'analyse traditionnelle des températures de ce dimanche fin d'après-midi. La frontière du Nord-Est 12 à 15, 13 à 14 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 13 à 14, 13 à 18 sur la Normandie, de 16 à 18 en Bretagne, Île-de-France 16 à 17, Lorraine 15, 14 à 15 sur l'Alsace, Bourgogne-Jurabauge 12 à 16, sur les pays de la Loire 18 à 19 degrés, Centre-Val-de-Loire 18 degrés, 18 à 22 sur Poitou-Charente-Limousin, Massif Central 20 à 21, Aquitaine 20 à 23, Occitanie 17 à 21, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 11 à 21 degrés, l'Arc Méditerranéen de 14 à 19 degrés et sur la Corse de 18 à 19. On va se placer donc maintenant sur les centres d'action et voir avec les dernières sorties de modèles, donc le run de 12 heures pour le modèle GFS et malheureusement on n'aura que le run de 0 heure du 6 octobre pour le modèle européen, il n'a pas été mis à jour, on n'a pas une chronologie assez longue. Donc on va regarder le modèle GFS, voir ce qu'il donne pour cette semaine. Vous le voyez, on a une dépression là qui est ici, qui est vraiment très imposante et qui va mener les débats en ce début de semaine avec certainement un temps assez perturbé. Pendant ce temps-là, Kirk, qu'est-ce qu'il nous fait ? Eh bien, il arrive sur le nord-ouest de l'Espagne mercredi 9 octobre à midi. Il va donc prendre une direction de nord-est. Le cœur dépressionnaire va rentrer sur le pays à environ 0 heure jeudi. Donc entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde, il va progresser vers le nord-est. Et apparemment, il aurait une petite tendance à se creuser, puisqu'on est à 975 au centre de la dépression, donc à 6 heures, vous voyez. Alors que quand il rentre, il serait à 980, vous voyez. Donc il y a une petite tendance à un creusement en fait en arrivant sur le pays. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est ce que donne en tout cas le modèle GFS comme simulation, comme prévision. On va voir après avec le modèle européen ce qu'il nous donne. Donc après, Körk va partir vers l'Allemagne. Et à l'arrière, apparemment, des hautes pressions vont petit à petit revenir sur le pays, visiblement, avec donc un anticyclode qui va se former. Visiblement, alors avec le modèle GFS, ça va commencer, on va dire, vendredi dans la journée. Et samedi, ça va vraiment s'étendre, ainsi que dimanche. Voilà, c'est ce que donne donc le modèle GFS. La dépression, le vaste système dépressionnaire en début de semaine. Ensuite, il va y avoir Körk, épisode numéro 2. Et épisode numéro 3, l'arrivée d'un anticyclone sur le pays pour le week-end prochain, pour le modèle européen. Alors, on va se placer tout d'abord, donc, à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, pareil, on a la dépression qui va donc mener les débats. Mercredi, arrivée de Körk qui va venir sur le nord-ouest de l'Espagne, qui va donc tangenter la Corogne, qui va remonter sur le golfe de Gascogne. La dépression rentre entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde, donc par la Vendée, on va dire, avec une dépression qui est creuse à 975. Elle est un peu plus creuse, visiblement, avec le modèle européen qu'avec le modèle GFS. Et elle continue sa route vers le nord-est, en étant quand même assez creuse. Donc, voilà, il y a déjà une petite divergence, déjà au niveau du creusement de la dépression. On va voir après, au niveau resserrement isobarique, ce que ça peut donner sur le pays, avec une carte que je vais vous montrer sur Météo Ciel. Évidemment aussi, on donnera des premières valeurs de vent avec GFS, voir ce qu'il simule, donc, comme prévision au niveau des valeurs de vent. Pour la fin de la semaine, alors, la chose est un peu différente, la configuration, puisque vous voyez qu'il y a une dépression sur le Portugal qui n'est pas trop vue par le modèle GFS, puisque lorsqu'on se place au 12 octobre à 0h, vous voyez que GFS ne voit quasiment pas cette dépression. Elle est beaucoup plus à l'ouest, alors qu'avec le modèle européen, elle est plus sur le Portugal. Donc, le modèle européen voit le retour de conditions anticycloniques, mais plus retardé, c'est-à-dire que ça va arriver plus tôt dimanche. Donc, il y a une petite divergence dans la chronologie au niveau du retour de l'anticyclone pour le week-end prochain entre les deux modèles. Évidemment, les deux modèles ne sont pas tout à fait raccords, sinon, évidemment, ça ne serait pas drôle. Voilà, donc, on va maintenant passer, eh bien, aux paramètres météo. On va commencer par l'accumulation des précipitations. Alors, évidemment, on va faire un focus sur le vent, mais avant toute chose, il y a aussi les précipitations qui vont être également très musclées cette semaine. Il n'y a pas que le vent qu'il faut surveiller, il y a aussi les pluies. Et comme on peut le voir, il y a beaucoup, beaucoup de pluie de prévue sur le pays. Vous voyez que globalement, il y a beaucoup de pluie en cumul. On est dans le orange, donc ça va être des très forts cumuls sur Champagne-Ardenne, notamment, en allant vers la Lorraine, sur Centre-Val-de-Loire, une partie de l'île de France également, sur Pays-de-la-Loire, sur le massif central, sur la Franche-Comté, sur la partie, on va dire, nord de la Côte d'Azur, enfin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les Cévennes, également sur les Pyrénées, on va avoir des zones de très forts cumuls de pluie. On va plutôt faire l'inverse. Quelles sont les régions qui vont être un peu épargnées par les fortes pluies, même s'il va y avoir quand même des précipitations assez importantes, disons que normales pour la saison, mais des précipitations présentes ? C'est la Bretagne, c'est le Nord-Pas-de-Calais, où on va avoir quand même de la pluie, même sur l'Occitanie et l'Aquitaine, il va pleuvoir. Ce seront, pour les régions que je viens de citer, là, en revanche, des précipitations beaucoup plus classiques en cumul, ainsi que sur la Corse. On va maintenant parler, donc, de la chronologie de ces précipitations. Alors, on va commencer, évidemment, par la journée d'aujourd'hui, lundi, voir un petit peu ce qu'il va se passer. Donc, on voit qu'aujourd'hui, lundi, pas mal de pluie encore dans un axe, on va dire, donc, on va dire Bordeaux, en passant par le massif central, Bourgogne, et en allant vers l'Alsace, on a vraiment une zone de pluie qui a tendance, d'ailleurs, à s'intensifier en soirée. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie qui vont s'étendre sur le pays aujourd'hui, lundi, et on va voir la nature également avec la caille, puisqu'on voit que, regardez ce orange, là, qui est présent, on sent qu'il y a quand même, là-dedans, pas mal d'instabilité. Pour la journée de mardi, ça va être une journée très pluvieuse sur le quart sud-est. On voit qu'il y a des cumuls de pluie assez importants, là, sur les Cévennes, et en allant également vers la Côte d'Azur. Vraiment, là, à surveiller mardi matin, des très fortes pluies sur le sud-est. Il va également y avoir des pluies, donc, sur l'Alsace et sur la Franche-Comté. Ces pluies vont partir, donc, de l'est, et regardez, pour la journée de mercredi, c'est des nouvelles pluies qui arrivent, donc, au nord d'une ligne, Bordeaux-Genève, avec pas mal, donc, de précipitations. C'est les prémices, donc, de l'arrivée de Kirk, puisque, voilà, Kirk est là, voilà, ça, ce sont les précipitations liées à Kirk. Cette dépression va donner du vent, mais va aussi donner de la pluie. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un ex-ouragan, donc, qui a un caractère tropical, c'est une tempête extra-tropicale, et donc, à l'intérieur, il va y avoir beaucoup de précipitations dans la nuit de mercredi à jeudi, sur une bonne partie du pays. Il ne va pas y avoir beaucoup de régions exclues de Kirk. Jeudi, donc, encore une fois, ça va être la quatrième journée où, vraiment, le temps ne va vraiment pas être top, en vraiment beaucoup d'humidité. Donc, de lundi à jeudi, on peut considérer que le temps sera, au niveau pluie, vraiment pas top. Vendredi, c'est pareil, beaucoup de pluie, encore une fois, sauf sur le quart sud-est, où là, le temps a l'air d'être plus sec. C'est samedi qu'il va y avoir un changement avec l'arrêt de la pluie en masse. Donc, après cinq jours de pluie, on va retrouver un temps beaucoup plus sec sur le pays pour la journée de samedi et dimanche, puisque l'anticyclone, vous l'avez vu, bien, revient. On va parler maintenant de la nébulosité puisque, clairement, on va voir si, pour le week-end prochain, on pourrait avoir un week-end assez agréable. Pour le début de la semaine, je passe très vite parce que vous vous doutez bien qu'avec cette dépression, pour le début de la semaine et l'arrivée de Kirk, on ne va pas avoir grand-chose. Toutefois, mardi, dans l'après-midi, sur la partie ouest du pays, on pourrait avoir quelques éclaircies, vous voyez, de la Bretagne à l'Aquitaine. Sinon, eh bien, on continue, mais on voit que, clairement, dans la journée de mercredi, les choses vont vraiment à nouveau se couvrir. Jeudi, évidemment, c'est la suite de Kirk. Vendredi, donc, il pourrait y avoir un peu plus de soleil dans les trois quarts sud du pays. Et, en fin de compte, samedi, le retour du soleil sur le pays, sauf peut-être sur l'extrême sud. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une dépression qui se balade sur le Portugal et l'Espagne. Et donc, évidemment, le sud-ouest pourrait être un petit peu en marge de tout ça. En tout cas, dimanche, ça a l'air d'être une journée aussi relativement ensoleillée. Donc, on va avoir, en fait, un week-end qui semble quand même sec et assez ensoleillé. après le passage de Kirk, petit à petit, le temps va, donc, les conditions météo vont redevenir quand même pas trop mal. On va arrêter le suspense et on va parler du vent. Allez, je me place sur la carte des vents et on va donc avoir les premières, on va dire, grandes tendances pour les rafales de vent pour mercredi et jeudi avec Kirk. Je vous le dis tout de suite, je préfère attendre les modèles à maille fine pour vraiment affiner les prévisions. Mais on va quand même regarder ce que nous donne, donc, eh bien, le modèle GFS pour la simulation des vents. Alors, aujourd'hui, lundi, ça et là, il pourrait y avoir quelques rafales de vent puisqu'on va le voir après, mais il y a de la Cape aujourd'hui, donc, il pourrait y avoir des averses orageuses et en dessous des rafales à 60 km heure. Pour mardi, donc, le vent semble à peu près absent du pays. En soirée, peut-être quelques rafales du côté des pays de la Loire. Le vent sera quand même sensible dans la nuit de mardi et mercredi sur le nord puisqu'on voit qu'on est autour de 50 km. Alors là, on va aller doucement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est mercredi. c'est l'arrivée petit à petit de Kirk. Donc, vous voyez, déjà, ça commence à être rouge sur l'Espagne puisque, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, la dépression arrive sur le nord-ouest de l'Espagne tout d'abord et donc, sur l'Espagne, il y aura des rafales de vent jusqu'à 90, 100 km heure. Donc, on sera vraiment au seuil de la tempête et même d'ailleurs, regardez, à 17h, c'est la tempête sur le nord de l'Espagne, les rafales de vent même à l'intérieur des terres visiblement jusqu'à 110 km heure. Donc, Kirk progresse à 20h vers la Vendée et on aura donc des rafales de vent qui vont commencer à s'élever à 90 km heure sur les côtes vendéennes, les côtes donc également de la Charente-Maritime. vers 20h, on va atteindre 90 km heure. Pour la soirée, on voit que ça a l'air d'être des seuils de tempête sur l'embouchure de la Gironde, autrement dit sur la Charente-Maritime. Donc, la Charente-Maritime pourrait, avec cette carte, tout de même être pas mal secouée. Donc, pour les gens qui habitent la Charente-Maritime, ça va être quand même assez important. Alors, après les vents, vous voyez que c'est un petit peu ce que je sous-entendais hier, c'est quand même un petit peu en dessous de ce qu'on avait en fin de semaine derrière. Vous voyez quand même une tempête assez importante. Là, le modèle GFS, vous voyez, il prévoit des vents sur Centre-Val-de-Loire mais de l'ordre de 90 km heure, c'est qu'on serait limite, limite quand même pour une tempête et ça va progresser vers le nord-est. Apparemment, à l'intérieur des terres, on atteindrait très difficilement les seuils de tempête. Je le répète avec le modèle GFS, il faudra voir les modèles à maille fine mais vous voyez aussi que l'étendue n'est pas non plus énorme. Je ne dis pas qu'il y a de la déception mais il y a un peu de ça. On pourrait quand même avoir des seuils de tempête atteints sur la Charente-Maritime mais à l'intérieur des terres, ça a l'air d'être quand même assez ramassé en termes déjà géographiques puisque ça va toucher on va dire Sud-Centre-Val-de-Loire et Nord-Massif-Central. Ça va après passer sur la Bourgogne et aller vers la Lorraine. Les rafales de 90 km heure seront atteints, ça c'est sûr mais est-ce que les seuils de tempête seront atteints à l'intérieur des terres ? Pour le moment, il y a une grosse incertitude quand même. Pour le moment, quand je vois cette carte, je ne peux que dire que nous aurons affaire pour le moment à un fort coup de vent. ça sera un fort coup de vent à l'intérieur des terres sur Centre-Val-de-Loire, Bourgogne, sur la Lorraine. Par contre, à l'arrivée sur les côtes de la Charente-Maritime et peut-être de la Vendée, Sud-Vendée, on va dire, là par contre, les seuils de tempête seront atteints. Donc voilà, c'est plutôt une tempête côtière et à l'intérieur des terres, un très fort coup de vent. Donc je ne vais pas non plus conclure parce qu'on va faire un suivi jusqu'à évidemment mercredi matin, mais sans être grossier, ça commence à sentir un petit peu le pâté tout ça quand même, par rapport à ce qui était prévu en fin de semaine dernière où vraiment on avait, j'allais dire, l'apocalypse qui était prévue. J'ai envie de vous dire, c'est même très souvent comme ça. En fait, on est toujours, j'allais dire, un peu excité et souvent, on est déçu. Alors attention, je ne vais pas non plus faire des conclusions. Pourquoi ? Parce qu'on regarde des modèles là à maille, j'allais dire, à maille générale, c'est des modèles généraux. Le modèle à Rome donnera vraiment beaucoup plus de conclusions au fur et à mesure qu'on se rapprochera donc de l'échéance. Voilà. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a une petite déception dans tout ça. Alors, je vais vous montrer aussi, alors attendez, oui, la suite de la semaine, après, je vais vous montrer une carte des isobars pour voir un petit peu le resserrement isobarique sur le pays. Donc après, le vent va se calmer, évidemment, ce week-end, le week-end prochain puisqu'on retourne dans l'anticyclone. Je voulais vous montrer cette carte des pressions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça montre le resserrement isobarique. Donc, je vous le rappelle, moi, j'ai un petit indicateur, c'est personnel, pour un petit peu estimer, on va dire, les... si c'est un coup de vent, un fort coup de vent, c'est le gradient de pression. Parce qu'au-delà, donc, du creusement des pressionnaires, ce qui est très important, c'est le gradient de pression. Donc, entre Brest et l'estuaire de la Gironde, donc, on va dire, cette distance que je vous montre à l'écran. Donc, si le gradient de pression est entre 15 et 20 hectopascales, on va dire que c'est un coup de vent. 20 à 25, on va dire que c'est un très fort coup de vent. et au-delà, on est plus quand même dans la tempête. Donc, on va regarder un petit peu ce que donne le gradient de pression de cette dépression. Donc, on voit qu'elle arrive sur donc, la Vendée, vous voyez, les Charentes. Donc, là, vous voyez que les vents... Là, il y a quand même un sacré resserrement isobarique, quand même, malgré tout. Donc, ça explique pourquoi il risque d'y avoir du vent sur ces régions. Alors, vous voyez, ce n'est pas impressionnant de impressionnant. Il y a quand même un resserrement, c'est vrai. Donc, ça va occasionner un fort coup de vent, je pense. Mais ce n'est pas non plus le resserrement qu'on avait vendredi dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des pressions à 965, on avait vraiment des choses très, très resserrées. bon, là, vous voyez, la distance entre là et là, c'est à peu près celle qui est entre là et là. On va avoir affaire, très vraisemblablement, à un fort coup de vent. Mais, parler de tempête sur l'intérieur des terres, avec cette carte, c'est un peu limite, effectivement. Donc, pour le moment, c'est malheureux à dire pour les passions météo, mais c'est vrai que les prévisions ont été revues à la baisse. je le craignais parce que, déjà hier matin, j'en avais un peu parlé, j'ai vu que, j'avais regardé les valeurs de vente prévues, ben, on était à 90-100 aussi, alors que la veille, c'était quand même un petit peu plus, on était vers du 100-110, vendredi, samedi même, sur l'île de France, avec le modèle GFS que je vous ai montré, il y avait une patate rouge. Donc, c'est malheureux à dire, mais effectivement, les prévisions étaient revues à la baisse. Après, il ne faut pas désespérer, on va peut-être avoir des choses avec le modèle machine à Rome que l'on étudiera. Ce que l'on voit quand même, c'est que la dépression reste quand même creuse en passant sur le pays. Elle n'a pas l'air de perdre de son intensité. Vous voyez que le creusement est toujours à 980. Ça peut être peut-être un signe que les choses ne sont pas tout à fait perdues. Bon, enfin, je ne peux pas vous promettre évidemment des choses incroyables pour mercredi et jeudi. Pour le moment, on va vers un très fort coup de vent et une tempête côtière. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la cape. Donc, la cape, on regarde la carte du modèle à Rome puisque aujourd'hui, lundi, c'est aussi l'actualité. Il va y avoir beaucoup de cape et notamment, regardez, du sud-ouest à l'Alsace, Lorraine, on a beaucoup de cape de prévue. Alors, beaucoup, c'est un peu exagéré parce qu'on ne va pas non plus dans le rouge. Néanmoins, on a quand même des zones, vous voyez, ça mérite d'être souligné où on est dans le jaune, voir dans le rouge. Donc, les averses de cet après-midi vont être assez quand même musclées entre le sud-ouest et le nord-est. On pourrait avoir des coups de ponnaire assez importants, donc des averses orageuses assez musclées. Les conditions sont assez instables et en particulier aussi du côté du sud-est. On va continuer avec cette carte de WX Charts pour montrer la suite de la semaine en matière de cape. Donc, je me place sur la carte de lundi. On voit qu'il y a un peu de cape aujourd'hui. Effectivement, vous voyez, c'est un peu moins impressionnant qu'avec le modèle Haroum. Il faut être clair. Apparemment, la cape est surtout sur le sud-ouest, un petit peu moins sur le nord-est. Donc, c'est de l'averse orageuse avec peut-être des petits coups de tonnerre et donc des averses un peu musclées sur le sud-ouest. On continue pour la semaine. Donc, on aura demain mardi, encore une fois, un petit peu de cape sur le pays. certainement, encore une fois, des averses. Bon, un peu plus classique. Mercredi, donc, ça a l'air d'être plus calme, donc moins d'averse. Jeudi, ça sera de l'averse classique sur le pays. Visiblement, il y a un tout petit peu de cape, donc une petite instabilité de présente. Vendredi, samedi et dimanche, ça a l'air d'être finalement assez calme. On va parler à présent et bien température. Alors, avec l'arrivée de toutes ces intempéries, est-ce que le thermomètre va trembler ? Alors, on va commencer et bien par la carte de GFS pour les températures en altitude. Bon, en ce moment, on va dire on est bon, on est à peu près dans les normales, un petit peu en dessous, par endroit. On va se caler là-dessus. On est 6 degrés au nord et 12 degrés au sud. Je fais le déroule. On voit la dépression qui est sur les îles britanniques, on va dire, grosso modo. On voit que ça pulse de l'air venant du sud-ouest. Les températures ne vont pas beaucoup bouger en fait, mais regardez avec l'arrivée de Kirk. En revanche, comme c'est une dépression qui est tropicale, elle va amener un peu plus d'air chaud. On voit que les températures vont un peu remonter mercredi. On est au-dessus des 10 degrés. Pour jeudi, c'est la bascule vers un temps un peu plus frais. Et regardez, le week-end prochain, on a le retour de l'anticyclone. Mais à cette saison, il faut choisir ou bien des conditions anticycloniques, beau temps et donc le froid en revient, ou alors, c'est la pluie et la douceur. Voilà, on est un petit peu en ce moment dans ce genre de choses au niveau de la saison. c'est ce qui va se produire. On va avoir une baisse des températures visiblement le week-end prochain. Je vous rassure, on va regarder ça département par département après. Regardons donc avec le modèle européen. Voilà, pareil, c'est un temps qui va se maintenir au niveau température. Et regardez, l'arrivée de Kirk va pulser de l'air chaud. Donc, mercredi, jeudi, ça va être beaucoup plus doux. Et à l'arrière, c'est la descente d'air plus frais. donc pour la journée de samedi, le retour de conditions plus fraîches sur le pays, certainement le week-end prochain. Je vais parler du jet qui est très important puisque, eh bien, avec l'arrivée d'une, d'un ex-souragan, d'une tempête, il faudrait voir un petit peu où on sent les branches de jet. Et regardez, ça aussi, c'est un peu la déception. Pourquoi ? Parce que si on avait eu du jet, ça aurait un petit peu boosté cette dépression, ça nous l'aurait transformé peut-être en tempête. Mais là, vous voyez que les branches de jet ne sont pas là. Donc, ça aussi, c'est un indicateur qui montre que cette tempête n'aura pas ce carburant pour exploser sur le pays. Donc, c'est un peu un point négatif pour nous donner quelque chose d'assez significatif quand même pour mercredi, jeudi, au niveau de cette tempête Kirk. Voilà, sinon, le restant des jours, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais parler maintenant des températures. Alors, je me place sur les températures d'aujourd'hui. On va commencer par cet après-midi de 18 à 27. Donc, ça va, globalement, regardez, 20 degrés en Ile-de-France, c'est plutôt pas mal. 18 à 27 sur le pays. Donc, de 18 à 22 sur la partie nord, 18 à 26 sur la partie centrale et de 19 à 27 sur la partie sud du pays pour demain matin. Donc, des températures très douces. Effectivement, il ne fait pas beau, donc la couverture nuageuse est là et donc forcément, les températures ne baissent pas. 12 à 21. Donc, 12 à 15 sur la partie nord, 12 à 15 sur la partie centrale et 12 à 21 degrés sur la partie sud du pays pour l'après-midi de mardi. On aura des températures toujours plutôt pas mal pour la saison, même vraiment très douces, une bonne douceur, 16 à 25. Donc, de 16 à 20 sur la partie nord, 16 à 21 sur la partie centrale et de 16 à 25 sur la partie sud, sur Pyrénées-Atlantique, Pyrénées-Orientales, on va atteindre les 25 degrés. Pour mercredi matin, le 9 octobre, toujours beaucoup de douceur, 7 à 19 degrés, donc 10 à 15 sur la partie nord, 10 à 14 sur la partie centrale et de 7 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, avec l'arrivée de Kirk, c'est aussi l'arrivée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur sur le sud-ouest. On va avoir donc vraiment une bonne bouffée de chaleur. On va monter jusqu'à 27 degrés quand même sur les Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques, 25 sur les Pyrénées-Orientales. Donc 17 à 27, 17 à 21 sur la partie nord, 18 à 23 sur la partie centrale et de 18 à 27 sur la partie sud. Jeudi matin, les conditions seront quand même assez venteuses, assez pluvieuses, donc il y aura beaucoup de douceur, 9 à 18, 10 à 13 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et 9 à 18 sur la partie sud. Pour l'après-midi, c'est le début un petit peu du rafraîchissement. Effectivement, jeudi après-midi, les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller, on va perdre des degrés, 14 à 27, mais vous voyez qu'au nord, on retombe vers les 15, 17 en Ile-de-France, donc les températures vont se tasser déjà jeudi après-midi. 15 à 19 degrés sur la partie nord, 14 à 22 sur la partie centrale et de 14 à 27 sur la partie sud du pays. vendredi matin, on voit que les températures rebaisse un peu, 5 à 17, on retombe sous les 10 degrés, de 7 à 11 sur la partie nord, 6 à 11 sur la partie centrale et 7 à 17 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, on va être de 12 à 26, 13 à 17 sur la partie nord, 15 à 21 sur la partie centrale et 12 à 26 sur la partie sud du pays. On continue pour la journée de samedi et là, effectivement, la fraîcheur revient. Donc on l'a vu, des conditions anticycloniques entraînent le retour de la fraîcheur, surtout sur la partie nord pour samedi matin, 5 à 8 degrés pour la matinée de samedi sur la partie nord, 7 à 11 sur la partie centrale et 6 à 17 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de samedi, malgré le retour du soleil, malgré le retour de l'anticyclone, nous allons malheureusement avoir des températures qui vont avoir beaucoup de mal à décoller. Ça va être une journée d'automne, voilà, classique, un peu fraîche quand même par endroit puisqu'on voyait que la carte vire un peu au vert. Donc de 14 à 17 sur la partie nord, 14 à 19 sur la partie centrale est de 14 à 25 sur la partie sud du pays. Et la suite, me direz-vous ? La suite, eh bien, réponse, pas plus tard que maintenant. Voilà le diagramme, donc à long terme, pour les 15 prochains jours, donc sur le pays. Qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons qu'il va y avoir trois parties dans les 15 jours qui vont arriver. La première partie, ça va être cette semaine. Jusqu'au 10 octobre, autrement dit, jusqu'au passage de Kirk, eh bien, les températures seront plutôt douces. Voilà, nous allons conserver un temps assez doux finalement, mais après, c'est la grande descente pour le 10, le 11 et le 12, autrement dit, pour donc, le week-end prochain, le retour de conditions beaucoup plus anticycloniques et le retour donc d'un temps beaucoup plus frais. Les températures remonteraient en début de semaine prochaine, donc à partir du 13, c'est-à-dire à partir de dimanche en soirée, vous voyez que ça remonte, et la semaine prochaine, on pourrait avoir le retour de peut-être de conditions finalement pas si mal que ça, en termes de température, on serait au-dessus du rouge, ce qui voudrait dire, finalement, une deuxième quinzaine d'octobre qui serait pas si mal que ça en termes de température, pas de véritable coup de fraîcheur comme on voit ici. Est-ce que le modèle européen est d'accord ? Alors, le modèle européen est à peu près d'accord, mais il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est pour le coup de frais. Vous voyez que le coup de frais serait plus limité quand même avec le modèle européen puisque les températures seraient de l'ordre de moins de moins de 3 sur le nord en altitude, alors qu'avec le modèle, alors, le modèle GFS, disons qu'il y a, si vous voulez, il y a, non, je dis n'importe quoi, c'est pas moins de moins de 3, c'est 2-3 degrés puisqu'il y a le 0 degré. disons que c'est un petit peu en dessous avec le modèle GFS. Voilà, le modèle GFS va vers le 0. Il est un petit peu plus pessimiste, mais il y a quand même le coup de frais, vous voyez, pour le week-end prochain, très clairement. Et après, là aussi, c'est le deuxième bémol, c'est que les conditions seraient pas mal, mais vous voyez que c'est moins tranché aussi que le modèle GFS. Donc, si vous voulez, le modèle européen est beaucoup moins tranché que le modèle GFS qui lui voit vraiment un bon coup de frais le week-end prochain et donc, après, le retour de conditions plus douces, alors que le modèle européen, lui, est plus, voilà, il ne sait pas trop, il est moins tranché. Voilà, en tout cas, il y a trois parties, très clairement, pour les 15 prochains jours que je résumerai après à la fin du point lors du résumé. au niveau des pressions, donc, vous la voyez, la dépression cœur qui arrive le 10, on voit vraiment le creux là à 985, puis le retour de conditions anticycloniques pour le début de la semaine prochaine et des conditions anticycloniques qui ont l'air peut-être de durer un petit moment puisque vous voyez qu'on est au-dessus des 1015 après le 13-14. et c'est à peu près la même chose avec le modèle européen que le modèle GFS. Alors, maintenant, on va parler des températures. Alors, la gamme de températures, toujours pareil, au nord, ça va être à peu près une grosse quinzaine de degrés, voire peut-être une petite pointe à 20 pour mercredi avec l'arrivée de Kirk, mais après, les températures vont bien descendre et le week-end prochain, il va y avoir quand même beaucoup de difficultés à enjourner, à atteindre les 15 degrés et dans la matinée, on sera entre 5 et 10. Donc, ça va être entre 5 et 10 le matin, 10 et 15 l'après-midi, donc ça va être vraiment assez automne pour le week-end prochain. Et on retrouverait des températures un peu comme en début de semaine, très certainement à partir de lundi 13, dimanche 13, pardon, lundi 14, retour donc de température à peu près celle que l'on a donc actuellement. Pour la ville de Toulouse, comment cela va se traduire ? Une bonne vingtaine de degrés en début de semaine, voilà, des températures assez douces, ça va se tasser le week-end prochain, on dépassera à peine les 15 degrés, pareil, ça va vraiment se rafraîchir le week-end prochain pour petit à petit remonter, très certainement, la semaine prochaine. Et pour la ville de Marseille, la ville de Marseille, donc c'est pareil, une vingtaine de degrés, lui, le rafraîchissement sera moins marqué quand même, le week-end prochain, on va avoir une petite perte de degrés, si vous voulez, on va être au-dessus légèrement des 20 au début de la semaine et on va être légèrement en dessous des 20 pour le week-end prochain. Voilà, il ne va pas y avoir de vrai rafraîchissement contrairement aux autres parties du pays, donc sur l'arc méditer, raner. Je pense que j'ai été à peu près complet, on va se mettre en grand pour faire un résumé. Bon, 35 minutes, ça va, je n'ai pas été trop long, je pensais faire un bulletin fleuve, mais en fin de compte, pas vraiment. donc cette semaine, un début de semaine qui est malheureusement marqué par pas mal de pluie, beaucoup d'instabilité aujourd'hui lundi, des pluies mardi, mercredi, jeudi et voire même aussi vendredi, retour d'un temps beaucoup plus ensoleillé pour le week-end prochain, donc ça, c'est la grande tendance. Le point d'orgue, évidemment, c'est le passage de l'ex-ouragan Kirk. Pour le moment, au regard des cartes, désolé, mais pour la passion météo, je suis obligé d'être factuel, c'est une tempête qui est quand même plus côtière sur la Vendée et la Charente maritime qui va se transformer en fort coup de vent sur centre-val de Loire et en allant vers la frontière du nord-est, on va dire Champagne-Ardenne-Lorraine en passant par la Bourgogne, mais ça reste visiblement pour ce soir avec les modèles un fort coup de vent qui reste tout de même assez limité et qui a une trajectoire de sud. C'est un peu la déception, je vous l'avoue, pour la passion météo. Évidemment, pour l'aspect dégâts, c'est quand même peut-être mieux quelque part. Il ne faut pas désespérer, on va attendre quand même les modèles à maille fine pour suivre ce phénomène parce que c'est quand même un phénomène aussi intéressant à suivre pour la passion météo également puisqu'on suit le comportement d'un ex-ouragan qui arrive chez nous. Donc, c'est bien aussi de l'étudier. On étudiera lorsqu'on arrivera au modèle à maille fine les valeurs évidemment de pression, de vent, les rafales de vent, voir ce que ça donne dans les points météo notamment de mardi matin, demain et mercredi. Pour les températures, un début de semaine très doux voilà globalement après le passage de Kerk ça va être le retour donc de conditions beaucoup plus fraîches notamment le matin pour ce week-end puisque l'anticyclone revient et donc les températures vont notamment sur la partie nord perdre beaucoup de degrés le matin il fera très frais l'après-midi ça va avoir beaucoup de mal à décoller un peu comme ce que je dis actuellement puisque je bafouille donc je recommence là on va avoir donc certainement sur le nord ce week-end beaucoup de fraîcheur le matin mais l'après-midi ça va pas beaucoup décoller non plus malheureusement avec ce flux et à partir de la semaine prochaine on aurait des conditions beaucoup plus agréables en termes de température avec le retour donc très certainement d'un temps beaucoup plus j'allais dire de saison voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit voilà donc une petite déception un petit peu par rapport au modèle qui était gonflé à bloc en fin de semaine pour une tempête importante même des sites parlaient d'inquiétude bah moi sur les dernières sorties de modèles et avec ce que je vous ai exposé pour le moment eh bien on est dans une phase un peu descendante pour les prévisions on verra avec les modèles à maille fine si les choses à nouveau reviennent à la hausse mais pour le moment je vous l'annonce c'est un très fort coup de vent sur le pays et une tempête côtière visiblement sur la Charente maritime et la Vendée à l'arrivée donc de Kirk mercredi en fin de soirée voilà je pense qu'on va conclure là-dessus on se retrouve demain matin pour un point météo classique d'ici là passez une très bonne journée de lundi et bonne chance bon courage pour la reprise de la semaine bye bye